Le plus de l'info ce soir s'intéresse à ce qui est devenu un véritable symbole de la ville de Boumyebel sur l'axe Yaoundé-Douala. Le gésier est définitivement rentré dans les habitudes de consommation des voyageurs. Aliment autrefois réservé aux privilégiés, il est désormais disponible pour tous. En quête dans cette industrie de la brochette de gésier, comment se retrouve-t-il à provision et même à profusion à Boumyebel et comment sa légende a depuis longtemps dépassé cette partie, cette localité, petite localité, et a même pris un autre sens dans les milieux des fêtards. Les gésiers de Boumyebel, c'est le sujet du plus de l'info ce soir avec Rodrigue Tonguet et Constant Kanga. Elle vend le gésier à longueur de journée sur le bitume. Elle recrute ses clients parmi les usagers de la nationale numéro 3, au poste de péage de Boumyebel, où l'arrêt est obligatoire pour les automobilistes. Qui veut mon gésier ? Toi-même. Hein ? J'ai seulement la brosse et pas le gésier. Le gésier, le vrai, se vend 100 francs la brochette, c'est connu, et fait même l'objet de chants populaires. Les gésiers de Boumyebel. La jeune qui vend du gésier est au bout d'une chaîne dont l'essentiel des maillons se trouve sur place. Tout part du stock acheté en kilos à Yaoundé. C'est le gésier que vous voulez voir. Ce surgelé importé est découpé en petites pièces, puis mélangé à un cocktail d'épices, fait de poivre blanc, persil, le cancan, mais aussi une nappe de farine de blé, et une pincée de cube. Je veux aromatiser, et mettre le piment, et je veux mettre dans le sou. Et il y a des jobs connexes, notamment celui de fabricants de tiges. Ces baguettes viennent des champs de la Soca Palme. à 50 kilomètres de Boumyebel. Et le rouleau se vend à 1000 francs. C'est sur l'une des baguettes qu'on enfile le gésier. Je suis à 15 ans à Boumyebel dans le gésier. Donc j'ai passé tout mon enfance que dans le gésier. Et comme à Boumyebel le vendeur est en même temps au fourneau, ça peut débouler à tout moment. La chasse aux acheteurs. La chasse aux acheteurs. Friant de gésier. On peut trouver le gésier ici facilement. On peut trouver le gésier facilement. Il y a du bon gésier même. Le gésier de Boumyebel, c'est donc du congélé importé essentiellement. Ça vient du Gabon, de la Guinée. Ça entraîne aussi. Même si une petite quantité est issue d'abattage de poulet, très loin au marché du Fundi à Yaoundé, où la chaîne présente les gorgeurs, ce n'est pas Jack, mais c'est lui les ventreurs. C'est lui qui extrait l'estomac de la poule, le fameux gésier. Et l'opération se poursuit sur la braise. Et le fou crématoire, tombeau du gésier, pour une même finalité, le gésier qui se vend à 100 francs. Ce n'est plus seulement pour les vétérans et les chefs de famille. On intérisait aux enfants de ne pas manger le gésier de la poule parce que c'était une partie très intéressante. Il y a les deux cuisses et le gésier. Le gésier, ne pouvant pas satisfaire plus d'une personne, il fallait qu'elle soit réservée au père. Le gésier est démocratisé ici à Boumier-Bel. Est-ce qu'on est sûr que c'est le gésier ? Non, c'est vraiment ça. Moi-même, j'ai douté. Moi-même, j'ai douté, mais aujourd'hui, là, il confirme que c'est vraiment le gésier. Au point de prendre d'autres connotations, avec des mots de code. Non, non, on ne connaît pas l'autre. Peut-être ne le sait-il pas vraiment. La polysémie du mot peut parfois prêter à confusion. L'autre gésier, c'est une affaire d'initié, car il y a gésier et gésier à Boumier-Bel. Elle parle certainement de celui qui a été récupéré par les cabarets. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. À demain, 19h50. Bonsoir.